Du bruit dehors le stoppa dans ses pensées. Léo tendit l'oreille et haussa les sourcils. Le visage du jeune garçon se décomposa. Il s'aventura un peu plus loin, jusque dans la cuisine. Rien. Qu'est-ce que son ancienne école et ses amis lui manquaient ? C'était bien dur de tout changer, comme si la maison ne suffisait pas. On peut se cacher là et attendre ! Le clair de lune était puissant. Il aperçut quelque chose. Il fondit à travers les chemins. Il slama habilement entre les tombes. Au bout de quelques minutes, le silence était complet. Le cœur de Léo tambourinait si fort dans son torse qu'il avait l'impression que les battements étaient perceptibles par tous ceux qui l'entouraient. La panique s'empara des deux apprentis détectives. Ils se mirent à courir. Vite, Badou, vite, dépêche-toi ! Les tombes filaient, mais leurs vues avaient du mal à percer l'obscurité. On n'y voyait strictement rien. Vite, vite, vite ! Ils ne pouvaient pas disparaître. Pas comme ça. Pas maintenant. Pas maintenant.